Première annonce de la participation le soir de la primaire, le président de la Haute Autorité se montre optimiste. Nous serons entre 1,5 million et 2 millions de votants, sans doute plus proche de 2 millions. Mais le compte n'y est pas 4 heures plus tard, à minuit 45 sur le site de la primaire. En additionnant toutes les voix, on obtient 1,249,126 votants. Le lendemain matin, nouveau chiffre affiché. A 10h, on compte un total de 1,601,138 votants sur 95% des bureaux de vote dépouillés, soit 350 000 votants de plus. Problème, le pourcentage de chaque candidat, lui, n'a pas changé. Exemple pour Benoît Hamon, toujours à 36,35%, mais avec plus de 100 000 voix supplémentaires. Interrogé à ce sujet pour Christophe Borgel, l'organisateur de la primaire, il s'agit d'une erreur de saisie. Trop de précipitation, selon lui. Ce qui compte, c'est le chiffre final. Et ce qui compte aussi, c'est que le chiffre final soit très exactement au cœur de la fourchette qu'on a annoncé à 20h30. Et hier soir, alors qu'il y a toujours des résultats qui arrivent de plusieurs bureaux de vote, la Haute Autorité publie un nouveau chiffre. Curieusement revu à la baisse, 1,597,520 votants. C'est toujours suffisant pour le parti pour dire que cette primaire est un succès.